bonjour à tous les amis on se retrouve pour le café scope de ce week-end alors aujourd'hui vendredi vendredi 13 oups vendredi 13 octobre samedi 14 et dimanche 15 octobre j'espère que vous allez bien bon ma voix ça va un peu mieux donc bon là je suis assise aujourd'hui voilà j'ai essayé de pas trop trop parler pour pouvoir la reposer là depuis hier ça va un peu mieux qu'est ce que je voulais dire déjà merci encore à tous un de votre soutien merci pour vos messages encore que vous pour vos retours pour vos commentaires et tout et puis surtout pour votre bienveillance à mon égard vraiment ça me va droit au coeur les amis vraiment vraiment qu'est ce que je voulais dire on n'oublie pas je sais pas si vous avez vu vous savez que ce soir bon il ya le live bon je vous cache pas que je suis quand même épuisé évidemment mais bon c'était prévu donc c'était hors de question que je l'annule voilà donc ce soir live des 5000 abonnés enfin en live comme ça quoi pas potage de tout et de rien c'était surtout mais pour que vous puissiez que je puisse vous remercier en chair et en os et puis et puis voilà pour papoter un petit peu apprendre un petit peu à vous connaître à vous voilà un petit live tranquille qui va pas non plus durer enfin bon je dis ça mais si c'est comme les vidéos il va pas non plus durer quatre heures les amis mais déjà c'est aussi faire le premier pas pour moi parce que ça fait un moment que je voulais faire un live et et en fait j'apprends un peu quoi vous voyez c'est on dirait que ça y est je vais passer sur une scène alors j'ai un peu le trac et du coup c'est pour ça que j'ai pas voulu aussi l'annuler parce que je me suis dit c'était prévu donc je vais pas changer les choses voilà et puis ça me ferait comme ça sauter le pas et j'aimerais bien après que voilà si si j'aime bien et que vraiment j'apprécie comme ça faire un petit live de temps en temps et puis après faire des live sur des thèmes quoi si ça vous dit quoi putain mais bon déjà on va faire le live ce soir d'accord et puis et puis on verra parce que déjà pour moi là je suis en préparation pour ce soir un mentalement bon voilà mais je pense que c'était tout donc donc ce soir 21h j'avais j'avais essayé alors sachez que par contre c'est la première fois que je fais un live donc je sais même pas si ça va marcher écoutez ça viendra c'est ça sera le direct donc j'essayerai avec vous c'est la première fois j'ai jamais lancé de live sur youtube donc on essayera on verra je sais pas comment je vais vers parce que déjà j'ai pas de deuxième téléphone donc je pense que je vais me faire le retour avec l'ordinateur et au pire j'ai la tablette donc je ne sais pas comment je vais m'organiser encore je vais voir et puis et puis c'est pas grave de toute manière on a l'habitude avec le café scope en le direct il sera comme il est et puis c'est un lavé de toute manière il n'y a rien de j'ai rien préparé spécial enfin à la base je vous cache pas que je voulais préparer quelque chose mais voilà enfin l'énergie m'a un petit peu manqué cette semaine donc j'ai dit on va quand même garder le live et puis on va rester sur voilà en mode petit papotage voilà après si vous voulez je peux très bien vous tirer un petit message pour vous voilà on pourra faire un petit truc comme ça si ça vous dit mais voilà que ça soit un petit live pour moi tranquille et de plaisir un dénière d'échanges de plaisir et puis voilà j'ai vraiment envie d'apprendre surtout à vous connaître un petit peu aussi parce que bon vous vous savez de moi un petit peu mais des fois bon en lisant les commentaires je sais un peu de vous mais vous avoir en direct ça sera mieux on verra ce soir donc j'ai mis oui j'ai mis j'ai programmé normalement j'avais essayé du coup comme je savais qu'on pouvait faire ça bon je sais pas si vous l'avez vu j'ai programmé le live donc je sais pas si vous l'avez vu j'ai été vérifié normalement c'est bien c'est bien inscrit voilà sinon je vous le dis voilà live à 21h 21h début je voulais le faire à 20 heures mais je savais pas si ça allait être bon pour tout le monde donc j'ai mis 21h bon écoutez pour la première fois on essayera comme ça et puis voilà on ajustera pour la prochaine fois si vraiment il ya besoin alors pour l'énergie de cette de cette semaine de ce week-end on te parle du 3 d'action tout vous réussit il est temps de passer à autre chose quelle sera la prochaine étape allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie voyager peut s'avérer nécessaire bon déjà ça commence bien quoi on dirait que le message il est fait pour moi quoi c'est voilà et bien écoutez on vous invite à passer à l'étape suivante voilà il y a un chapitre qui vient de ce qui vient de ce qu'est ce que j'allais dire de ce clore j'allais dire de ce clore il ya un chapitre qui vient de ce clore les amis à la fin de cycle un qui dit fin de cycle dit nouveau cycle tu vas te dire allez vous continuez sur votre lancée ou changer de voie voyager peut s'avérer nécessaire d'accord des déplacements du mouvement dans tous les cas les amis d'accord peut-être que vous allez décider de partir de partir à l'aventure de changer de vie peut-être de changer de lieu d'habitation de changer de travail voilà il ya quelque chose comme ça là c'est vraiment c'est attendez parce que j'ai un peu froid là je mets ma veste et voilà bon non j'ai vraiment froid en plus évidemment vu que je dors très peu c'est sûr que c'est sûr que j'ai froid donc allez les amis alors j'ai pris pour ce week-end le petit oracle des anges d'accord allez qu'est ce que c'est ce bruit c'est même à la nuit quoi vive la vie là allez on est parti hop bon petit café à tous allez pour les béliers bonjour à vous les béliers gratitude fait de la gratitude de ta nouvelle attitude les étoiles vont briller de plus belle sur toi tout ce qui existe dans le monde va devenir lumière ah quel beau message ça fait plaisir moi qui suis à 100 ans bélier ça fait plaisir beau message pour ce week-end pour les taureaux bonjour à vous les taureaux la diversité le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils célèbre ton caractère unique tu es spécial et tu es aimé un n'oubliez pas que vous êtes la plus belle personne de votre vie d'accord chacun est comme il est avec ses qualités et ses défauts ok on parle souvent d'accepter les autres avec leurs qualités leurs défauts mais là c'est vraiment aussi s'accepter soi même d'accord et c'est vrai que voilà si on serait tous pareil ça serait un peu nul d'accord on a tous notre caractère on a tous notre part de sensibilité voilà et c'est ça l'être humain c'est le notre part émotionnelle voilà aimez-vous tel que vous êtes les taureaux prenez soin de vous ce week-end bonjour les gémeaux la détermination détermination persévérance et patience sont l'éclue sont l'éclue sont l'éclue sont l'éclue sont l'éclue sont l'éclue d'une issue positive si tu m'as compris tape 1 si tu m'as pas compris tape 0 détermination persévérance et patience sont la clé d'une issue positive super les gémeaux on reste sur cette lancée d'accord surtout on baisse pas les bras voilà même si c'est pas facile il faut continuer d'avancer d'accord il ne faut pas se laisser atteindre parce qu'il peut venir nous déstabiliser d'accord pour accéder justement à ses propres rêves alors forcément c'est ce que je dis toujours pour accéder à ses rêves le chemin sera pas facile donc il faut savoir rester juste savoir rester déterminé les cancers ont le tournis aujourd'hui allez bonjour les cancers alors les cancers nous avons la compassion quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi même l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance de la compassion envers toi même ne soit pas trop trop dur d'accord ne soit pas rigide lâche le contrôle et et aussi peut-être un peu de jugement et la critique c'est ce qui me vient là le jugement surtout ne te juge pas trop difficilement par rapport à une situation que tu peux vivre ok voilà soit dans la compassion dans l'amour et dans la bienveillance avec toi même bonjour les lions les lions nous avons la bonté un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour rappelle toi d'être bon envers toi même tu vois c'est vraiment ce week-end on va être amené à prendre soin de soi d'accord à vraiment prendre conscience que il est temps de penser à soi d'accord et il est temps d'arrêter d'aller gaspiller de l'énergie dans des choses qui sont inutiles d'accord bonjour les vierges les vierges on a deux messages pour vous le résultat positif le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur d'accord là il y a quelque chose qui va être mis en lumière pour vous et on te parle de l'intervention divine tu es certainement frustré par quelque chose qui stacne dans ta vie les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout ceci est une bénédiction une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu le fruit de tes désirs vont mûrir là on te parle il y a vraiment un gros coup d'intervention chez les vierges ce week-end d'accord on te dit que quand le bon moment sera venu t'inquiète pas là où ils seront faire ils seront mettre les choses en place d'accord on te dit que si ce n'est pas encore pour aujourd'hui tu vois c'est une bénédiction et que le soleil est en train de percer les nuages donc tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente une belle prise de conscience pour les vierges bonjour les balances les balances on vous invite à le faire maintenant ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard sois courageux écoute ton intuition c'est la voix qui guide ton âme fais-le maintenant arrête de te poser des questions arrête de le remettre à plus tard tu vois c'est comme moi le live de ce soir tu vois ça faisait déjà plusieurs fois que je voulais est-ce que c'est ça ? ça faisait déjà plusieurs fois que je voulais c'est pour ça que j'ai dit voilà non j'annule pas on y va on arrête de se poser des questions d'accord ? plus on attend plus on se posera des questions donc voilà quelle est ta première intuition quelle est ta première intuition par rapport à ce que tu souhaites faire là est-ce que là là premier truc t'as envie d'y aller ou voilà sans te poser des questions tu vois parce que plus tu te poseras des questions plus tu vas te créer de la peur tu vas te créer des obstacles voilà quoi tu vas pas avancer à trop réfléchir trop de réflexion tu la réflexion tu vois donc voilà euh bonjour les scorpions hop les scorpions allez on y va les deux vérité la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité contrairement à ce que tu penses personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens on a toujours tendance à penser que cacher la vérité ou ne pas dire la vérité c'est protéger les gens or c'est faux des fois enfin moi en tout cas je préfère une vérité qui blesse que plutôt un mensonge qui te fait croire qui te protège qui te garde dans l'illusion et que le jour le jour où la vérité explose ben là ça te fait mal tu vois et euh et voilà et on te parle de l'archange Gabriel tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts garde ton coeur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune hein d'accord tu vas recevoir prochainement des bonnes nouvelles le fait que tu sois honnête et dans la vérité que ça soit vis-à-vis d'une personne ou d'une situation ou de toi-même d'accord c'est important aussi être honnête avec toi-même vis-à-vis de ce que tu traverses ok ou de ta situation actuelle c'est important de ne pas être dans l'illusion euh face à toi-même ou face à une situation ou une personne quelque d'accord bonjour les sagittaires alors décidément ça y va par deux quoi aujourd'hui mais comme c'est le week-end je crois exceptionnellement alors on a l'intégrité faites preuve fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même mais tiens c'est la suite des scorpions tu vois bon ce week-end c'est prendre soin de soi être honnête avec soi-même être fidèle à ses rêves être fidèle à sa foi et euh et voilà quoi ne pas se laisser déstabiliser les amis et puis rester déterminé euh on te dit assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi nous tes anges sommes là pour te rappeler et la source sacrée nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence tu es réellement un ange incarné un être d'amour inconditionnel et de lumière un être divin de la création pour l'éternité d'accord rappelle-toi que tu es une belle âme d'accord ah on a le bruit d'une chouette ou d'un hibou je sais pas je sais jamais reconnaître mais tu vois ça doit être le signe voilà on entend des pages quand même un an bah moi je l'entends et tu vois on te dit voilà tu es un ange incarné d'accord on est tous des anges incarnés on est tous dans l'amour inconditionnel on est tous la lumière tu vois à toi de faire briller la tienne ok c'est pour ça qu'on t'invite à te dire fais preuve de souplesse on a dans les messages aussi tu vois ne sois pas trop dur avec toi-même ok personne n'est parfait dans la vie et puis le tout c'est de savoir c'est de savoir apprendre de ses expériences de vie d'accord c'est ça la plus belle leçon de la vie pour moi c'est personne n'est parfait on fait on fait des erreurs on fait des mauvais choix on fait des bons choix on fait on prend des bonnes décisions peu importe mais en fait au final il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de bon choix c'est voilà on suit son coeur on y va et puis et puis toute expérience toute expérience tout enseignement quoi en fait peu importe quoi que tu fasses bonjour les capricornes on a la sagesse tout ce qui existe a une fonction et un sens tu vois c'est ce que je te dis peu importe quoi que tu fasses être sage c'est avoir beaucoup d'amour de tolérance et de compassion pour toute chose c'est exactement ce que je viens de te dire merci les versos bonjour à vous ah mais j'en avais c'est quoi ça alors là attendez alors attendez je pense que c'était encore une pour les pour les capricornes ou pas je sais pas comment on fait là bon je la lis ange de la guérison à ce moment très spécial tu es baigné d'un halo de lumière doré et vert profond accepte cette guérison nous tes anges nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour tu es libre pour l'éternité éternellement pure et pour toujours dans l'abondance tu vois on est vraiment dans une semaine où entre la lune devant c'était quand non c'était il y a une semaine ce portail aussi qui a été foudroyant le portail énergétique il a été ça me fait penser à là ce qui me vient c'est la carte de la faux dans dans le normand tu vois tu vois la faux là ben voilà le portail énergétique c'est ce qu'il a fait en plus demain les amis on a la nouvelle lune en balance alors autant te dire que ça va balancer donc restez ancré les amis surtout du coup alors attendez parce que celle-là je sais pas j'avais pas vu qu'elle a été retournée donc on va la mettre là mais je vais quand même les versos vous retirer un petit message d'accord parce que comme je suis pas sûr j'ai pas fait attention vous savez c'est un peu une semaine compliquée j'ai pas fait attention donc je vous retire une petite carte et bien regardez bon le message il est clair les versos pour vous c'est la guérison moi l'ange de la guérison je suis à tes côtés en ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité mais vraiment magnifique tu vois parce que les versos écoutez sans savoir si ce message était pour les capricornes ou pour vous parce que j'ai pas fait attention bah du coup on a bien confirmation que votre message pour vous c'est de ne pas vous inquiéter et d'accueillir cette guérison d'accord et que vous êtes accompagnés dans cette transition d'accord voilà très très beau message pour vous les versos un double message trop beau bonjour les poissons allez c'est à nous les amis on a l'archange Mickaël avec nous ce week-end on a le chemin et désormais sans embûche ah bah oui tu m'étonnes ça c'est sûr qu'il n'y a plus d'embûche là j'ai retiré tous les obstacles tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance tu vas réaliser ce que ton coeur désire ouais enfin il y a des choses on se rendait pas que c'était des obstacles j'avais pas vu ça comme ça du tout mais mais voilà quoi ouais ça me parle bien en tout cas l'archange Mickaël nous accompagne ce week-end d'accord les amis on vous dit que voilà que le chemin est désormais sans embûche malgré tout et que maintenant on peut évoluer en confiance et qu'on peut aller réaliser ses rêves donc écoutez c'est sûr que c'est un très beau message mais il faut d'abord encaisser justement enfin pour moi je considère pas que c'était un obstacle mais quelque chose qui pouvait ne plus faire partie de mon chemin voilà à l'heure actuelle pour que je puisse aller réaliser ce qui m'est destiné quoi voilà il y a comme on dit il y a un temps pour tout et voilà et cette semaine on était en fin de cycle et comme je vous ai dit il y a des situations qui se passent pour aussi avoir des prises de conscience et on est encore dans les énergies donc pour certains on n'a pas encore toutes les lumières t'as vu on l'a vu dans le tirage dans les messages on va encore apprendre certaines choses il y a encore des prises de conscience qui vont se faire pour certains donc encore un petit peu de patience allez on va faire le petit le tirage avec l'oracle des miroirs allez je vérifie quand même ça filme toujours on ne sait jamais alors pour ce week-end donc ce lendemain d'Editresse est-ce qu'il va comporter bonheur ou malheur ce lendemain d'Editresse les amis je ne me pose même plus la question tu vois regarde je te parlais du temps tout à l'heure juste avant je te parlais du temps c'est ce que je te disais encore un petit peu de temps dans le sens où là on va capter les énergies de tout le monde c'est général donc c'est ce que je te disais il y en a vous avez déjà été mis en lumière d'autres ça va être courant de ce week-end et une autre une autre lancée ça va être au courant peut-être de la semaine d'accord il y a encore des choses qui sont en train de s'éclairer qui sont en train d'être mises en lumière c'est pour ça qu'on te demande encore un petit peu de patience tu vois un petit peu de patience peut-être pour venir pour certains apaiser une guérison pour d'autres avoir une prise de conscience pour d'autres encore être sûr d'être sur le bon chemin tu vois il y a quelque chose comme ça on a besoin encore un petit peu de temps tu vois on a la réunion donc là on a des prises des prises de rendez-vous des prises de contact ça nous parle de discussion d'accord de se mettre autour d'une table de poser de poser les choses d'accord de communiquer on a besoin tu vois tu vois avec les lumières c'est vraiment on vient se mettre autour d'une table pour communiquer et mettre des choses en lumière ok mettre des choses à plat ouais tu vois par rapport à une situation qui est bloquée on avait beaucoup bon vous voyez en toute manière moi je l'ai vécu vous avez bien vu j'ai été dans les énergies parfaites perfecto cette semaine les énergies la trahison enfin la trahison oui oui enfin c'est pas trahison de la vie non je sais pas je sais même pas j'aurais même pas de mots à mettre dessus de toute manière c'est comme si j'étais un vélo et que j'avais perdu une béquille quoi donc de toute manière je suis un peu déstabilisée voilà et c'est vraiment ça tu vois en fait c'est le fait de c'est un peu ça tu vois moi je te fais par rapport à moi et si toi tu es dans les mêmes énergies c'est vraiment tu vois cette semaine pouf tu vois alors déjà c'était comme ça un peu on va dire pas au top mais bon on se laisse pas abattre alors là cette semaine on a fait pouf chaos par terre technique voilà mais tu vois pour moi avec la carte de l'examen je te l'ai dit dans les sites de la semaine on l'avait je t'ai parlé de test tu vois il y a quelque chose comme ça qui vient on l'avait dans ce message regarde le chemin est désormais sans embûche j'ai retiré tous les obstacles c'est comme si on est venu te faire vivre une situation cette semaine soit pour remettre les choses à leur place d'accord soit pour te faire prendre conscience de certaines choses par rapport à des situations ou des personnes tu vois mais voilà cette situation que tu as vécu cette semaine comme toutes les autres expériences de vie mais celle-là plus particulièrement qui a été bien bien insaisonnée tu vois c'est un test tu vois pour que tu puisses prendre conscience de certaines choses on va voir on va continuer mais en tout cas tu vois on a bien quelque chose qui se termine on a quelque chose qui se casse la figure parce qu'il fallait que ça se casse la figure d'accord il fallait que ça s'arrête il fallait que on a l'impression que pour toi c'était devenu trop lourd cette situation d'accord donc il fallait vraiment mettre un terme à tout ça d'accord tu vois on a l'étranger la projection on a quelque chose qui vient à toi là là on a quelque chose qui vient à toi là je ressens tu vois la carte de l'examen et le temps c'est comme si on avait quelque chose là on a quelque chose qui vient à toi pour t'aider à te relever d'accord ça peut être une personne ça peut être une situation c'est quelque chose que tu ne connais pas ou c'est quelque chose soit qui vient de loin d'un autre pays ou quelqu'un que tu ne connais pas mais en tout cas il y a quelqu'un qui vient t'aider à te sortir j'ai l'impression de cette situation ou quelque chose ouais j'irais dire pas te sauver oui et non pas quand même bon ça reste un mot fort quand même te sauver je ne vais pas dire tu vois oui t'es mal d'accord t'es comme moi quoi voilà oui t'es mal mais bon c'est la vie quoi c'est comme ça on ne va pas se laisser abattre il faut on avait les messages voilà on reste déterminé les amis on ne se laisse pas se déstabiliser parce qu'on peut voilà il faut accepter il faut laisser partir ce qui est tu vois on l'avait dans les énergies aussi dans la semaine de laisser voilà le nettoyage énergétique ton chemin est désormais sans embûche même si on ne conçoit pas que la situation ou les choses ce n'est pas des embûches mais sans le savoir c'était peut-être des choses ou des situations qui oui vous bloquaient pour avancer sur votre chemin et là on a ça c'est en centre de tirage donc on a cette aide là qui t'est apportée alors est-ce que c'est une personne est-ce que c'est une situation est-ce que c'est quelque chose en tout cas il y a quelque chose qui vient à toi et qui te permet de te projeter d'accord qui te permet vraiment de te poser les bonnes questions pour te projeter et tu vois on a le droit de l'action on voit que tu vas passer à l'action d'accord alors moi je ne dirais pas sur cette journée de vendredi mais je pense que voilà dimanche tu sauras à peu près fin de week-end tu sauras à peu près où aller et quoi faire et pour moi il y a cette aide qui te sera apportée ou cette chose qui va t'être apportée pour justement te faire passer à l'étape supérieure tu vois il y a quelque chose tu changes de voie tu vois on a l'inconnu donc soit tu pars dans un endroit inconnu ou tu changes de voie professionnellement ou tu pars sur toute autre chose voilà tu commences un nouveau départ au sens propre du terme ça c'est sûr alors qu'est-ce qu'on a tu vois on a la séparation ouais voilà tu vois il y a bien une séparation et c'est pour moi je t'ai dit on a une fin de cycle il y a quelque chose qui se termine que ça soit la séparation avec un travail avec une situation avec une personne avec peut-être un schéma répétitif avec des émotions avec une façon peut-être de vivre tu vois on quitte quelque chose d'accord c'est fini on quitte quelque chose il y a quelque chose qui se termine et en fait c'est voilà c'est le test comment ça va se passer à la suite de cette séparation qu'est-ce que tu quelle est la décision en fait que tu vas prendre d'accord est-ce que tu restes dans cette énergie là c'est-à-dire dans une énergie où tu restes à terre ou est-ce que tu décides de passer à l'action et de de reprendre les rênes de ta vie et et partir à l'aventure de ta prochaine étape tu vois et pour moi il y a quelque chose qui vient il y a quelque chose là qui vient justement t'aider à passer à la prochaine étape regarde tu vois je t'ai dit après à la suite de cette séparation il y a bien un changement qui arrive regarde il y a un rendez-vous là il y a quelque chose j'ai des frissons partout j'ai je sais pas j'ai des frissons partout les amis et tu vois il y a une prise de rendez-vous là on a quelque chose là qui vient à vous il y a quelqu'un alors il y a quelqu'un qui prend contact avec vous je sais pas ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être pour le travail ça peut être par rapport à une relation ça peut être pour l'attente d'une réponse de quelque chose il y a quelque chose d'étranger ou quelque chose que ouais que vous avez pu peut-être attendre depuis longtemps avec le temps et l'étranger ça peut être une réponse que vous attendiez depuis longtemps et qui là tu vois cette réponse vous l'attendiez depuis longtemps elle était vraiment inespérée et là vous avez cette réponse qui arrive et qui vous apporte ce changement qui n'a rien à voir avec cette situation mais c'était peut-être en soi c'est comme si là on avait une situation qui sans le savoir venait bloquer une autre situation qui était tout autre et là en vous détachant d'une situation ça vient vous débloquer c'est vraiment mon ressenti là en vous détachant de cette situation vécue là ces derniers temps vous vous débloquez une autre situation en parallèle là on a vraiment le changement c'est super intéressant là oui 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 j'entends dire pour toutes les personnes qui me l'ont dit à moi et je vous en remercie effectivement là je l'entends donc je le dis quand une porte se ferme une autre s'ouvre les amis et là c'est vraiment ça en fait j'ai des frissons partout d'avoir dit ça tu vois et c'est vraiment ça tu vois cette séparation cette coupure avec cette situation cette situation actuelle va vous permettre d'apporter un réel changement dans votre vie oh là là mais regardez confirmation totale regardez tu vois donc c'est pour ça qu'on te dit en fait te laisse pas battre parce que tu es en train de vivre d'accord et voilà quoi comme je sais plus qui quelqu'un m'a mis en commentaire on est ensemble d'accord on se serre les coudes et moi le tirage là les amis il me parle complètement voilà quoi la dernière ça ne peut que me que me conforter et me ouais me réconforter quoi vraiment de voir ça j'espère que vous ressentez la même chose pour toutes les personnes qui vivent des des situations compliquées actuellement je vous envoie aussi également tout mon soutien ok et pour toutes les personnes qui vivent des séparations par rapport à des situations ou ou des personnes bah sachez que voilà c'est ainsi d'accord c'est c'est le chemin c'est comme ça et il faut savoir prendre conscience de ce qu'on a à l'heure actuelle dans le moment présent et on nous a on nous a nous-mêmes d'accord et il faut savoir ne pas se laisser abattre ne pas se laisser déstabiliser d'accord voilà malgré tout on reste quand même fixé sur ses rêves sur son but ok pour soi sur son but pour soi tu vois parce que là on a vraiment un nouveau départ là là on a vraiment un très très beau changement à la suite d'une séparation les amis là le tirage il est clair alors là je peux vous assurer qu'il y en a certains c'est sûr vous partez alors c'est sûr vous partez au sens propre du terme voyage déménagement mutation allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie voyager peut s'avérer nécessaire on a la carte du voyage et en plus on a la distance j'ai des frissons partout les amis vous décollez vous partez je sais pas mais en tout cas vous restez pas là où vous êtes ça c'est sûr c'est comme si terminé si vous saviez comment j'ai les j'ai les comment dire j'ai les frissons j'ai les poils j'ai les poils au garde à vous les amis en tout cas vous saurez bien évidemment que moi le tirage déjà me parle alors après le déblocage de cette situation oui ça me fait penser à une situation ça me fait penser à quelque chose effectivement et effectivement ce n'est pas lié en soi les deux situations mais si d'après le tirage on voit que après cette situation après cette séparation il y a un changement qui est apporté aussi positif vous inquiétez pas que je vous le dirai je préfère moi vous apporter comme quand je vous apporte des des exemples je préfère les prendre de moi même tu vois je préfère je préfère t'apporter des exemples que j'ai vécu moi d'accord c'est quand même plus logique donc je te le dis tu sais que voilà moi je suis vraiment dans cette énergie là cette semaine on verra si par la suite c'est pour ça n'hésitez pas à mettre en commentaire les amis vous aussi de partager votre énergie actuelle dans quelle situation vous vous trouvez est-ce que vous aussi vous êtes en train de vivre quelque chose de très compliqué actuellement compliqué pour vous émotionnellement et tout et comme ça on peut voir après vous voyez on a cette aide là on a ce changement qui est apporté on a il y a des nouvelles qui arrivent les amis c'est magnifique c'est magnifique allez on va juste prendre pour pour conclure un message de ton âme on a j'ai ce tirage réchauffe le coeur les amis vraiment ça fait du bien ça fait du bien de voir des énergies comme ça ça nous aide à ne pas lâcher et à rester déterminé alors nous avons se réincarner sa réalité son être incarne et accepte pleinement qui tu es le coeur de ton âme quand tu te laisses exister vibrer et rayonner véritablement c'est comme si tout prenait sa juste place tu vois là tu es en train de reprendre ta place d'accord il fallait te détacher de certaines choses pour qu'on puisse te remettre à ta place à ta place sur ton chemin à toi sur tes rêves sur ton chemin sur ton évolution d'accord je trouve trop beau tirage vraiment très très beau tirage qui prend conscience qu'à un moment donné dans la vie on s'est perdu on s'est oublié et on vit des choses pour nous remettre sur le droit chemin sur le droit chemin de quoi sur le chemin de notre âme c'est vraiment tu vois aussi c'est voyager jusqu'à notre âme jusqu'au plus profond de nous voyager jusqu'à ton intuition pour pouvoir justement prendre la meilleure décision c'est vraiment voilà c'est le voyage à l'état pur celui qui a un voyage dans l'âme voyage dans la matière voyage pour le travail voyage pour le plaisir voyage pour changer de vie à toi de voir mais en tout cas tu la roue tourne et et puis tu vois en plus on voit beaucoup regarde on a beaucoup là la roue tu vois que des ronds la table ronde l'horloge la roue la terre on la retrouvera la roue on retrouve encore la roue ici d'accord on retrouve encore le halo de lumière tu vois le ventre le ventre rond on a beaucoup de la bulle l'abus enfin le la terre le rond je sais pas en tout cas tu vois ça me fait penser à la terre tu vois voyager voilà le globe écoute peut-être ça te parle peut-être que tu t'as pris la décision voilà de changer de vie de partir à l'aventure de en tout cas tu changes les choses voilà cette situation là qui vient de se terminer pour toi te fait prendre conscience de beaucoup de choses et en tout cas te fait prendre un nouveau départ ta porte en tout cas un nouveau départ il y a quelque chose qui vient à toi tu ne le sais pas encore je t'ai dit il y a des choses qui ne sont pas mis en lumière il y a quelque chose qui vient à toi tu ne le sais pas encore mais ça arrive voilà garde confiance et reste déterminé voilà les amis écoutez pour moi le tirage est terminé on se retrouve ce soir d'accord enfin vendredi parce que du coup si vous écoutez comme c'est le café scope du week-end il va être remis samedi matin et dimanche matin donc du coup pour ceux qui regardent aujourd'hui la vidéo à ce soir vendredi 21h pour le live des 5000 abonnés et puis sinon je vous souhaite un très bon week-end à dimanche pour les énergies de la semaine et puis pour le café scope on se retrouve lundi les amis très bon week-end à tous grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo je vous fais de gros bisous à très vite bye bye bon week-end bon week-end